Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. De nouveaux ralliements s'opèrent en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Les neuf candidats en lice multiplient les tractations pour obtenir un maximum d'alliés et cela à quelques jours du lancement officiel de la campagne électorale. A la découverte de la ville marocaine, chef Shawan situé au nord-ouest du pays, dans les montagnes du Riff. Elle est plus connue sous le nom de la ville bleue. Cette destination, prisée par les touristes, a connu une hausse de fréquentation touristique de 37% début 2018. Et un groupe de femmes du Caire s'emploie à recycler les déchets pour mieux protéger l'environnement. Elles transforment des bouteilles en verre usagées en de véritables décorations de maison. Une option pour recycler les prêts de 14 000 tonnes de déchets déversés chaque jour dans la capitale égyptienne. Au Cameroun, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 débutera le 24 septembre. Mais les alliances se font déjà pour les neuf candidats en lice. A l'exemple d'une coalition de 20 partis politiques qui s'est ralliée à la candidature du chef de l'État sortant, Paul Bia. Les autres candidats ne sont pas en reste et bénéficient aussi de nombreux soutiens, au risque parfois de troubler les électeurs. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. Le match des alliances en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018 a été lancé par le RDPC Parti au pouvoir avec un groupe de partis politiques, le G20. Après quoi, s'en est suivi à Kéré Mouna qui est allié à la conquête d'une faction de l'Union des Populations du Cameroun UPC ainsi que de l'AFP. Maurice Kamto, quant à lui, reçoit le soutien du NPCN de Paul Eric Kingé. Un jeu trouble qui ne répond pas aux attentes de leurs électeurs. Lorsque l'on voit des alliances à Kéré Mouna-Bibayissa, à Kéré Mouna-Djudoni-Yibga, ça n'a pas un poids politique déterminé de manière que l'on peut davantage escompté du 7 octobre prochain une certaine influence sur les résultats. Par conséquent, ces alliances sont essentiellement faibles et n'auront pas une incidence que le peuple attend. Pour les experts, l'idée de la candidature unique de l'opposition longtemps clamée au sein de la classe politique camerounaise ne serait pas prospère au regard des conditions politiques actuelles. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas de trouver un nouveau président. L'urgence pour le Cameroun, ce n'est pas non plus d'organiser des élections dans ces conditions-là. L'urgence pour le Cameroun, comme pour tout autre pays, parvenait à la situation que nous connaissons. C'est en réalité de créer un mouvement fort pour reformer, pour reformuler les bases institutionnelles de notre gouvernance. Avec le lancement officier de la campagne le 24 septembre 2018, les différentes alliances formées devront monter au créneau pour convaincre le maximum d'électeurs. Toujours au Cameroun, les femmes représentent un peu plus de 50% de la population. Une population essentiellement jeune, avec plus de la moitié qui a moins de 20 ans. Pour mieux répondre aux attentes de cette jeunesse, une scientifique a mis en place un centre technologique à Yaoundé qui forme les jeunes filles dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une initiative en faveur de l'autonomisation des jeunes filles dans le secteur de l'innovation. Né les Clos des Bessas. Le centre technologique NextGen, conçu par Jeannette Faufan, une scientifique camerounaise, s'intéresse particulièrement aux jeunes filles passionnées de technologie. Cet institut, à travers des programmes en ingénierie, en sciences et en mathématiques, forme les jeunes filles en intelligence artificielle. Un apprentissage susceptible de les rendre autonomes. Il s'agit d'aider toutes jeunes filles qui a des capacités exceptionnelles à se démarquer dans l'innovation technologique. Nous nourrissons le rêve de ces filles et nous les portons au sommet de leur forme. Nous ne voulons pas avoir des situations où les gens n'arrivent pas à exploiter leur potentiel parce qu'ils n'en ont pas eu l'opportunité. Zavira et ses amis font partie des 20 jeunes camerounaises qui étudient au centre NextGen. Ici, on apprend à écrire des codes, à créer des robots et à acquérir des compétences informatiques avancées. Je veux m'autonomiser pour inspirer d'autres filles à participer à des activités technologiques. Je veux gagner mon respect dans la robotique. La partie théorique que nous faisons en classe est directement appliquée dans la fabrication des robots. Et donc, ça me rend plus intelligente qu'une fille qui va juste dans les classes normales. L'équipe travaille actuellement sur des moyens de concevoir des robots fournissant des systèmes d'énergie fiables. J'aimerais pouvoir créer un robot capable de traduire ce que disent nos grands-parents, nos tantes, nos oncles et autres parents des villages qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais, afin qu'en parlant dans leur langue propre, les robots puissent se traduire aux médecins. D'après une étude de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'éducation des filles, présente un avantage sociétal plus large, allant bien au-delà de l'enfant individuel. Le Zimbabwe est touché par une crise alimentaire. Plus de 2 millions de personnes sur les quelques 16 millions que compte le pays pourraient se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Le programme alimentaire mondial estime à plus de 61 millions d'euros les fonds nécessaires pour financer cette aide d'urgence. Solène Duplessis. Près de 2 millions de Zimbabweens pourraient manquer de nourriture pendant la saison 2018-2019. Une crise alimentaire qui concerne 28% de la population rurale, selon l'ONU. Des familles pauvres qui vivent dans les zones les plus sèches du pays. Le Zimbabwe a en effet été confronté à une sécheresse particulièrement intense en janvier 2018, des conditions climatiques défavorables qui ont causé une chute de la production agricole. La dernière campagne agricole a été marquée par une longue période de sécheresse. Les récoltes sont donc particulièrement pauvres cette année. Il faut ajouter le fait que 80% du Zimbabwe repose sur l'agriculture pluviale, ce qui signifie qu'en absence de pluie, les conséquences sont énormes. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit de fournir une aide d'urgence de 61 millions d'euros à plus d'un million de Zimbabweens menacés de pénurie alimentaire dans le pays, plongé dans une grave crise économique et financière, depuis notamment la politique d'expropriation des fermiers blancs de l'ancien président Robert Mugabe dans les années 2000. Il faut d'abord noter que le Zimbabwe avait été très fragilisé par les mesures prises par l'ancien président. Le président Mugabe, vous vous rappelez qu'il avait exproprié les grands fermiers blancs or. En le faisant, il n'avait pas trouvé de substitut. Il est évident que dans ces conditions, un pays qui n'a pas beaucoup de capacité d'importation de la nourriture ne peut pas se mettre dans l'abri de la sécurité alimentaire. Le président Emerson Nangagwa s'est engagé à fournir des graines à plus de 2 millions de foyers avant le début de la saison agricole. Toutefois, la pénurie de liquidités dans le pays pourrait être un frein à l'importation d'un tronc agricole. A la découverte de la ville marocaine Shefchaouan, elle est aussi connue sous le nom de la ville bleue, une destination très prisée par les touristes, puisque le nombre de visiteurs internationaux a augmenté de 37% au cours du premier trimestre 2018. Solène Duplessis. Située dans les montagnes marocaines du Rif, la ville de Shefchaouan, plus connue sous le nom de ville bleue, est une destination prisée par les touristes du monde entier. Un engouement qui s'explique par la beauté architecturale de la ville, une ville dans laquelle les bâtiments et les ruelles sont entièrement peints en bleu. La ville de Shefchaouan n'a pas toujours été de couleur bleue. La ville a été peinte de cette couleur pour promouvoir le tourisme. Pour que Shefchaouan devienne une attraction touristique, les intellectuels de la ville l'ont surnommée la ville bleue. L'économie de Shefchaouan, une ville de plus de 42 000 habitants, dépend notamment du tourisme local et international, ainsi que de la vente de produits locaux. Les touristes étrangers ont été 11 493 à avoir visité la ville durant les trois premiers mois de 2018, soit une augmentation de 37% par rapport à 2017, selon des données publiées par la délégation provinciale du tourisme. Cette ville est vraiment incroyable. Je suis sûre que tout le monde a vu des photos sur Internet, mais c'est encore plus beau en vrai. J'ai la chance d'avoir un autre qui nous fait visiter la ville. J'apprécie vraiment mon séjour ici. Au Maroc, le tourisme représente 11% du PIB global, selon le ministère du Tourisme. Les autorités espèrent attirer 2,8 millions de touristes au cap nord du pays, où se situe Shefchaouan d'ici 2020, générant ainsi plus de 19 millions de dirhams, soit 2 millions de dollars de recettes touristiques. En Égypte, un groupe de femmes s'active pour la sauvegarde de l'environnement. Leur but est de donner une seconde vie aux déchets usagés en les transformant en accessoires de maison. Une initiative saluée et encouragée, comme nous l'explique Solange Dubois. Recyclées pour mieux lutter contre la pollution, telle est la mission que se sont données trois femmes égyptiennes. Elles ciblent principalement les bouteilles de vin et de bière vide. Des matériaux considérés pour beaucoup, comme de simples déchets sans intérêt, mais qui retrouvent une âme sous leurs doigts d'artiste. Je prends ces bouteilles car elles vont me servir. Je dois trouver un moyen de faire en sorte que ces bouteilles soient utilisées en permanence. Cela peut devenir une décoration, un lustre ou un vase par exemple. Là, j'aimerais utiliser cette bouteille comme ustensile de table. Pour ces artistes, les déchets de nos poubelles peuvent entrer dans un processus de création en tant que matériau et devenir autre chose. Occasion également de sensibiliser la population sur l'écologie et la préservation de la planète. Nous voulons que les gens sachent que le recyclage est très utile et que nous utilisons de petites choses pour créer de grandes choses. Les objets inutiles sont maintenant des décorations. Nous souhaitons également que les gens connaissent nos produits et développer notre marque sur le marché. Pour le moment, le groupe vend exclusivement ses créations recyclées aux clients via les réseaux sociaux et Internet. un engagement de plus en plus apprécié au Caire, la capitale égyptienne, où se déversent chaque jour près de 14 000 tonnes de déchets. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada